je vous présente cette équation si donc sinus 7x moins sinus x égale sinus 3x bon c'est une équation comme une autre elle aurait pu se présenter c'est une équation trigonométrique bien sûr en sinus simplement on a l'arc 7x moins sinus de l'arc x moins c'est égal au sinus de l'arc 3x bon elle aurait pu se présenter autrement c'est ça que je veux dire dans le sens on aurait pu la représenter sinus 7x est égal à sinus 3x plus sinus x ou alors encore on aurait pu mettre autrement par exemple sinus 7x moins sinus 3x moins sinus x égale 0 voire voilà il ya différentes formes de présentation de cette équation c'est tout des équations ce qu'on appelle des équations équivalente alors pourquoi des équations équivalente parce qu'en fait elles ont les mêmes les mêmes solutions c'est que simplement elles sont présentés différemment sont présentés différemment donc ici encore une fois il faut créer des équations équivalentes pour trouver ceci alors j'ai oublié de mettre une petite remarque faire une petite remarque là dessus bien sûr c'est résoudre l'équation dans le cercle mettre les solutions dans le cercle trigonométrique dans voilà un intervalle qui va de 0 à 2pi donc c'est le premier premier tour de cercle en commençant à 0 0 pi la pi demi pi 3 pi 2pi bon c'est mettre toutes les solutions sur un tour de cercle sur le premier tour de cercle donc il faut résoudre résoudre et indiquer les solutions comprises entre 0 et 2pi si vous voulez donc les solutions x appartiennent à 0 2pi voilà ça c'est l'énoncé c'est l'énoncé de ceux ci eh bien on va entamer le calcul en prenant sinus 7x moins sinus x égale sinus 3x le 3x sinus 3x je vais le faire passer dans le membre de gauche et on aura ceci voilà c'est une équation trigonométrique en sinus x bon j'aurais pu mettre comme je vous ai dit sinus x moins sinus 3x moins sinus x égale 0 bon je vais pas faire comme ça pourquoi parce que je vais trouver une solution en regroupant les deux termes sinus 7x et sinus moins sinus x par l'entremise de voilà de simpson transformer la différence de deux sinus en une en un produit différence de deux sinus on a produit de cosinus et sinus alors je vous rappelle que les formules de simpson on aura sinus p plus sinus q bon c'est pas celle là qu'il faut utiliser vous aurez compris sinus p moins sinus q c'est celle là qu'il faut utiliser et ensuite on a cos p plus cos q c'est pas celle là et cos p moins cos q c'est pas celle là donc vous aurez compris que c'est une différence de deux sinus qu'il faut utiliser alors là il ya des deux partout sauf pour la dernière où c'est moins deux alors là on a un sinus tout comme celui ci on a un sinus et les deux autres sont des cosinus et là on met les demi sommes p plus q sur deux 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 alors là on met un sinus vient ensuite un cosinus ici un sinus un cosinus et un sinus et puis on met les demi-différence c'est à dire p moins q sur deux p moins q sur deux p moins q sur deux et p moins q sur deux voilà et ça ce sont les formules dites de simpson qui vont transformer voilà des additions de sinus des soustractions de sinus des additions de cosinus et des soustractions de cosinus en produit voilà de sinus et cosinus bon comme je vous ai dit je vais utiliser la différence de sinus on va voir ça donc je vais utiliser la formule de simpson que voici de simpson que voici donc sinus p plus q ben ça va donner deux fois le cosinus de 7 plus 1 ça fait 8 x 8 x divisé par 2 c'est 4 x Ensuite ça va donner le sinus de 7x moins x Ça fait 6x, 6x sur 2 Moins sinus 3x égale 0 On aura 2 cos 4x fois sinus 3x moins sinus 3x Et tout devient possible, assez aisé maintenant Parce que je peux mettre en évidence sinus 3x Alors si je mets en évidence sinus 3x multiplié par 2 cos 4x moins 1 égale 0 La mise en évidence aide pour ce genre d'équation trigonométrique à trouver les solutions assez aisément Donc je vais écrire l'équation sinus 3x de cos 4x moins 1 Sinus 3x multiplié par 2 cos 4x moins 1 Bon, en mettant en évidence ça me permet d'effectuer, de calculer le produit nul On a un produit nul ici C'est-à-dire que sinus 3x égale 0 Ou 2 cos 4x moins 1 égale 0 Alors quand est-ce que un sinus est nul ? Ça c'est sinus alpha égale 0 Bon, un sinus est nul si alpha égale 0 plus kpi Avec k bien sûr appartenant à z Voilà, ce qui veut dire que 3x égale 0 plus kpi Donc c'est-à-dire que x égale 0 sur 3 plus kpi sur 3 Voilà, j'ai une multitude de solutions là Grâce à ça Grâce à celui-ci Donc le premier va me donner x égale 0 sur 3 ça fait 0 Plus kpi sur 3 Donc x égale kpi sur 3 Voilà un ensemble de solutions x égale kpi sur 3 Est un ensemble de solutions Bon, bien sûr, les solutions c'est ceci Bon, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a les autres qui vont arriver Alors les autres, c'est 2 cos 4x Moins 1 égale 0 Cos 4x égale 1 Cos 4x égale 1,5 Cos 4x égale 1,5 Je vais chercher arcosinus de cos 4x C'est égale à arcosinus Je vais chercher l'arcosinus dans chaque membre Là, on aura 4x Et l'arcosinus de 1,5 C'est pi sur 3 Parce que cosinus de pi sur 3 Qui vaut 60 Cosinus de 60 Vaut 1,5 Alors là, les solutions sont à 2kpi près Avec k appartenant à z Donc x égale pi sur 12 Plus 2 quarts de kpi Qui fait pi sur 12 Plus Kpi demi Voilà que vaut Le deuxième train de solution Avec k appartenant à z Donc le premier train de solution On a un premier train de solution Qui vaut Kpi sur 3 Et un second train de solution Qui vaut Pi sur 12 Plus Kpi demi Bien sûr, avec Avec k appartenant à z Voilà Et là, maintenant, je peux On peut voir ces solutions Je vais faire varier k De telle manière à trouver Ces solutions Bon, si je prends K égale 0 On aura Pour celui-ci 0 0 0pi Voilà Pour le second On aura Pi sur 12 Si k vaut 1 On aura Pi sur 3 Pour celui-là Et pour l'autre On aura Pi sur 12 Plus Pi demi Ça fait Pi sur 12 Si je mets en douzième Je fais fois 6 6 plus 1 Ça fait 7 Pi sur 12 Alors Si k vaut 2 On aura Pour celui-là 2pi sur 3 Et pour l'autre On aura 2 demi Ça fait pi Pi sur 12 Plus pi demi Non Oui Ça fait pi Pi c'est 12 douzième Ça fait 13 douzième Alors là On en fait plus 6 Si vous avez compris Le jeu De ceci Je peux essayer Jusqu'à K égale 3 K égale 3 On aura Pi Pour l'un Puis pour K égale 4 On aura 4pi sur 3 Alors 4pi sur 3 Je vous rappelle Que ça fait 240 Et puis Là-bas On aura Pour k égale 3 3pi demi Pi sur 12 Plus 3pi demi Ensuite Enfin pi sur 12 Pi sur 12 Plus 4pi demi Ce qui fait Plus de pi Là on a dépassé Ici Là on l'a dépassé Parce que Pi sur 12 Plus de pi Les solutions La fonction doit être Compris entre 0 et 2pi On va regarder ça Donc Sinus Je trace La fonction Sinus7x Ça c'est la fonction Sinus7x Je trace La fonction Sinusx Et je trace La fonction Sinus3x Ensuite Ensuite Je vais tracer La fonction F Sinus7x Moins G Moins H Voilà C'est cette fonction Là Une composition De 3 sinusoïdes Ici Je n'ai pas demandé De symétrie Voilà Et ça C'est une composition De 3 petites sinusoïdes Où on a 1 qui vaut 7x 1 qui vaut x Alors Ils sont en soustraction On fait Sinus7x Moins Sinusx Moins Sinus3x Qui sont en soustraction Alors Les racines De ceci Quand est-ce que c'est égal à 0 ? Non Ça a complètement foiré Je vais chercher les racines De p Et voilà Ça ce sont les racines de p Alors bien sûr Je vais faire un zoom Entre 0 et 2pi Parce que Ce n'est pas partout Qu'il me faut les solutions C'est juste entre 0 2pi 2pi c'est 628 Donc je ne peux qu'en agrandir Voilà Il me faut les solutions Ici Je ne peux qu'en agrandir Un tout petit peu Bon je peux le mettre Sur un cercle trigonométrique Bon je peux mettre Un cercle centré en 3 Je vais mettre deux courbes Je vais mettre le cercle trigonométrique En même temps De toute façon On va percevoir les solutions quand même Bon Avec une certaine taille Je ne vais pas mettre un rayon 1 Pour mieux voir Je vais le mettre en 3 Ce cercle Donc X-0 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 Alors le rayon ici Il fait Je vais mettre un rayon de 3 Voilà comme ça Donc je vais dézoomer Pour voir un petit peu les solutions Comme ça je ne gêne pas trop Quoique je mettrai un peu plus grand Pour ne pas gêner Pas trop grand Je vais faire 3,5 au carré Voilà Comme ça je ne gêne pas de 0 Les solutions Vont aller de X égale 0 Voilà A X égale 2pi Entre ces deux zones là Alors Je vous ai dit que Je vais mettre les premières solutions Qui sont 0pi sur 3 2pi sur 3 Pi 4pi sur 3 On va mettre 1p 5 2p 5 1p 5 5 1p 6 Merci. Bon, je vais mettre une équation x égale. Bon, je vais d'abord mettre les solutions, je dirai pour le cercle trigonométrique par après, je vais mettre d'abord le point 0,0, on l'a, ensuite vient, ça c'est 0pi sur 3, ensuite il y a pi sur 3, 0,pi sur 3, ensuite il y a 2pi sur 3, 3pi sur 3, ensuite 4pi sur 3, ensuite 5pi sur 3, 6pi sur 3, voilà, et le 7pi sur 3 il va être en d'autres, enfin le 6pi sur 3 il est déjà en d'autres, donc lui c'est pas une solution, si 2pi c'est une solution, 2pi, voilà, lui c'est la dernière solution, donc il va en donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, alors maintenant je vais mettre les autres, pi sur 12, 7pi sur 12, 3pi sur 3, on va prendre, Merci. 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 Le dernier est là en dehors. Donc il y a... Une, deux, trois, quatre solutions. mais il j'en oublie quelques années pourquoi j'en oublie si je vais en soustraction ça va donner du négatif oui qu'est-ce qui va donner un demi en cosinus il y a pi sur 3 et moins pi sur 3 donc pas non plus j'oublie toute une panoplie de solutions en mettant moins 3 puis sur 3 plus de capi bon je les met maintenant alors si je mets k égale 0 on en d'or si je mets oui je m'excuse c'est pas tout à fait bon ce que je marque si je vais un peu trop vite c'est 4x également appuie sur co3 plus de capi x égale moins pis sur trop douce plus cas puis demi voilà alors je vais garder mon pis sur 12 ce qui va donner du positif là il va donner du positif donc 5 pi sur 12,0 est une solution il la met en bleu ensuite je mette 2 pi sur 2 11 pi sur 12 voilà ça c'est bon voilà ça c'est bon voilà ça c'est bon il y a tout il y a tout il y a tout nvi il y a tout il y a tout il y a tout on a vu la dernière je sais je sors donc je peux je sors du 6 28 par contre l'un qui n'est pas indiqué c'est le point q rien qui n'est pas indiqué puis depuis sur 3 3 puis sur 3 0 1 2 3 4 5 5 puis sur 3 6 puis sur 3 la vie c'est celui là voilà qui est là et là c'est bon je devrais représenter ça serait un cercle bon je le ferai une autre fois pour montrer comment on met ça dans un cercle trigonométrique en tout cas toutes les solutions ici ils sont moment tout une panampli c'est quand même beaucoup de solutions une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix 11 11 puis après un restant que je peux mettre en une autre couleur jaune par exemple il faut catégoriser en trois parties mais j'avais oublié une partie je peux mettre en orange voilà les solutions les solutions bon je n'ai pas mis sur un cercle trigonométrique je ferai dans une autre vidéo je ferai je mettrai sur les solutions sur un cercle trigonométrique je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501